Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. Avant de démarrer, n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de novembre, tout d'abord bon anniversaire. Le soleil est dans votre cygne, il vous illumine et il vous met le rose aux joues, il fait que l'attention est sur vous, ce qui est normal, après tout c'est votre anniversaire. Et il valorise, il éclaire toutes vos qualités d'intuition, de créativité et surtout de compréhension des autres. Il y a toute en vous une capacité à analyser et à bien comprendre les autres. Une question va se poser la semaine du 7, pour ceux qui sont nés autour des 10 et 11 novembre. Le soleil va être en dissonance avec Saturne et Uranus, donc si vous voulez, ça active une dissonance qui est déjà là, provisoirement. Ça n'a pas duré 107 ans, mais forcément vous allez être confronté à un changement, à la difficulté que peut vous causer l'adaptation à une nouvelle situation, ou alors il va y avoir un imprévu. Côté activité, Mars qui est légère, est en gémeaux, est en dissonance avec Neptune, mais pour vous, ça n'est pas du tout une conjoncture, une mauvaise conjoncture. Je vous explique. Bon, ça va concerner un peu tout le signe quand même, puisque Neptune est une planète collective. Il risque d'y avoir des mouvements de foule, des manifestations, ou peut-être des problèmes avec l'eau, mais vous ne serez pas concerné directement. C'est-à-dire que vous avez Neptune en bon aspect avec vous, alors vous serez compatissant, ça c'est sûr, vous vibrerez avec les personnes qui auront des problèmes, des difficultés. Mais ça ne vous empêchera pas d'être hyperactifs et de mener tambour battant vos activités habituelles. Ce Mars en gémeaux est quand même dans votre secteur 8, donc vous allez beaucoup travailler à réparer, à faire peut-être des travaux chez vous, ou à essayer de réparer une relation aussi, parce que l'opposition d'Uranus qui touche ceux des 10 et 11 novembre, elle a pu un petit peu endommager une relation. Donc grâce à Mars, vos énergies, disons qu'elles se concentreront, il faut les concentrer sur le côté résilient, sur le côté réparation. Côté cœur, alors c'est là où le bas blesse, comme on dit, Vénus est dans votre signe. Ça peut être très positif pour tout le monde, exception faite de ceux qui ont la dissonance avec Saturne et Uranus, parce que Vénus est conjointe au Soleil, donc elle va forcément former les mêmes aspects. Et donc, il risque d'y avoir, pour ceux du deuxième décan dont j'ai parlé, un sentiment de frustration, de perte. C'est très passager, ça peut être une déception. Quand on a une déception, on a vraiment l'impression de perdre quelque chose, de perdre une possibilité, une ouverture. Donc, si vous voulez, n'en faites pas non plus un drame. Je sais bien que les signes d'eau ont tendance à donner beaucoup d'importance à tout ce qui est sensible. Mais bon, là franchement, tirez-en plutôt une leçon. Demandez-vous, dans vos comportements, qu'est-ce qui fait que peut-être quelque chose se répète, quelque chose d'anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça. Il y a la surface et puis il y a tout ce qu'il y a au fond. Et dans la période de scorpion, il faut aller plonger un petit peu dans vos profondeurs pour mieux comprendre les choses. Le premier, le 11, le 16, le 25 et le 29 sont les meilleurs jours de votre mois de novembre. Profitez-en à fond. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté. Il y a également les consultations que nous donnons, Zoé et moi, et vous pouvez nous écrire à cette adresse. qui s'affiche. Et enfin, le site que nous avons mis en place avec Zoé et qui s'appelle c'est l'astro.com, où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie. d'abord, les córises en très Valley. Si, auется quality. – Sous-titrage FR 2021